J'ai essayé de parler un peu plus fort à cause du bruit. C'est un ami du Petit Ballon, bonjour. Je vais vous amener dans une des plus belles régions françaises, en Bourgogne, dans la Côte Chalonaise, à Mercuray. Avec des expositions sud-sud-est, et là, pour les rouges, plus au sud, parce que le Pinot Noir a besoin de soleil. Alors, il faut savoir que Mercuray, au 16e siècle, était encore plus connu et plus réputé que les crues qu'on connaît aujourd'hui comme Chambol-Musigny, Jauré-Chambertin. Elle revient au-devant de la scène grâce à des domaines, comme Domaine Trémo, et ici, des vieilles vignes, qui nous proposent des vins absolument superbes. Alors, on sent tout de suite un Pinot Noir assez moderne. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà beaucoup de couleurs. Souvent, le Pinot Noir ne donne pas beaucoup de couleurs. On a laissé macérer un petit peu les peaux, et on a une très belle extraction de couleurs. Robe rubis, un peu carminée, avec des reflets violets. C'est un vin encore très jeune, brillant, limpide, donc déjà très attractif à l'œil. Au nez, fin, suave, délicat, ça c'est mercuré. Des notes florales, des pivoines, roses, des notes légèrement épicées. C'est ce que j'appelle moi le pointillisme, c'est-à-dire des petites touches d'arômes qui font un tout absolument superbe. La griotte, évidemment, le Pinot Noir c'est le cépage typique, la griotte. C'est fin, c'est suave, et ça se développe petit à petit. Donc encore un vin qui va pouvoir se garder quelque temps. En bouche, voilà. Rien à dire, c'est le Pinot Noir dans toute sa splendeur. Avec, on retrouve le côté griotte, même des notes un petit peu fruits noirs, un côté prunel, un petit peu acidulé, qui est très agréable, qui réveille les papilles. Une note poivrée, réglisse en finale, belle longueur. Un Bourgogne relativement moderne, donc je trouve qu'il y a une belle extraction de matière. Et on a un tout assez harmonieux déjà pour en 2018. Néanmoins, c'est un vin qui va pouvoir se garder une douzaine d'années sans aucun souci. Voilà un très joli vin du domaine Trémaux, vieille vigne, appellation Mercurée, sur un millésime 2018. Avec modération, bonne dégustation ! Sous-titrage Société Radio-Canada